L'aîné de la famille a expliqué, dans une déclaration écrite, qu'il la suspecte d'abus de faiblesse en évoquant notamment l'accès de la famille. L'accident cardio-vasculaire dont a été victime l'acteur de 87 ans en 2019, qui aurait été l'élément déclencheur. Cette femme s'est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l'égard de ses enfants, a rapporté Christophe Ayela, l'avocat du trio. Dans un communiqué, Anthony Delon a révélé qu'il allait déposer une seconde plainte contre celle qui a souvent été décrite par son père comme sa compagne, cette fois pour violences volontaires sur personnes vulnérables, harcèlement moral, abus de faiblesse, séquestration sur personnes vulnérables et violences sur un animal, en faisant ainsi référence à Loubeau, le chien du comédien. Et l'événement qui a poussé l'aîné de la famille à réfléchir à la meilleure attaque possible en justice remonte au 8 novembre 2021. C'était alors l'anniversaire d'Alain Delon et pour l'occasion, un déjeuner était prévu en compagnie des siens. Mais alors que l'humeur aurait dû être à la fête, le père de Lou, Alison et Liv est entrée dans une colère noire à l'égard d'Iromi Relain. « Supérieur à supérieur à Alain Delon, un symbole d'élégance et de magnétisme, un accident domestique passé sous silence ? Je lui reprochais de n'avoir appelé aucun de nous trois, ses enfants, après une chute violente qui valut à mon père de nombreux points de suture sur le front, ainsi qu'une nuit à l'hôpital en observation, a-t-il dénoncé. Comme l'a affirmé Anthony Delon, c'est à ce moment précis, qu'il a, pris conscience d'une situation qui allait, il en, était persuadé, se dégrader au fil du temps, pour aboutir aujourd'hui à cette plainte. Deux mois après l'accident probablement domestique d'Alain Delon, son fils aîné a donc pris la décision de commencer à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans, leur, cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre, son, père et sa dame de compagnie. La famille du comédien dénonce également le comportement de cette dernière, qui n'a, uré, de cesse d'isoler le patriarche de son entourage, quitte à utiliser les menaces. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Guillaume Gaffi au Bestimage